on a terminé plus ou moins la torah et ce soir on va on va étudier bezrat hachem les hachmatot du likutemoharan torah zayn c'est quoi les hachmatot hachmatot déjà en hébreu on dit en français ça se dit comment ça s'appelle quand quand on écrit une lettre et après on fait une petite étoile et on écrit en bas encore 1 une note à béné jambes une note à béni hachmatot hachmatot non c'est pas toujours hachmatot c'est pas toujours quelque chose qu'on retire parce que c'est la censure je m'attends c'est des fois quand on a terminé quand avait nous par exemple il a terminé d'écrire la torah zayn alors après qu'il a déjà terminé apparemment il voulait rajouter des choses un rajout qui devait être en plein milieu de la torah mais comme la torah elle a été déjà déjà fait déjà donc une note à béni voilà donc on l'attend ça veut dire non c'est comme la torah elle a été déjà construite ça s'appelle comme ça on l'attend ça se dit comme ça c'est ça en hébreu on dit nous une bête ou une bête on dit nirtaf batzad nirtaf batzad c'est comme une petite une petite bulle c'est quand même des fois une petite bulle où ça va à l'aider avec l'espoir scriptop ça n'a rien à voir d'accord donc il y a aussi donc donc c'est une note que rabenu a écrit après qu'il a terminé toute la torah qu'on a étudié rabenu il a dit je voudrais encore ajouter des petits points pour plus éclaircir pour plus se rajouter et agrandir donc les radachem ce qu'on va étudier ce soir c'est une note une hachimata qui est d'après la torah en fait il nous reste trois hachimata qu'on va étudier bezrat hachem pas aujourd'hui ben tout de suite après tout de suite après l'écouté morin de la torah zayn il y a écrit hachimata hachim la torah et il ya pas il ya plusieurs taurots il ya des fois d'achimata des fois oui en vérité on sait pas exactement il le dit des fois mais en vérité on sait pas exactement comment ça s'est fait il ya des fois une hachimata que c'est toute la torah en entière avec nous par exemple il a dévoilé la torah 31 et à la fin de la torah 31 il dit rabinathan si tu veux moi j'ai une autre torah 31 que j'ai écrit moi même que j'ai entendu drabenu alors à la fin du l'écouté morin il rajoute cette torah c'est un droit d'une autre version mais en gros ça reste le même point donc ce qu'on va étudier ce soir bezrat hachem c'est un point qui est c'est dans le l'écouté morin vers la fin il ya écrit hachmatot hachayachim la torah azot le rajout qu'on rajoute à travers cette torah ce qu'on va étudier ce soir c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé à travers la torah zayn donc c'est un nouveau sujet c'est un sujet qui est très très important surtout dans notre génération et aussi qui intrigue énormément de personnes même nous mêmes mais ça intrigue beaucoup de gens avec nous il va nous dévoiler une une appartenance de ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui on a étudié que rabinu il nous apprend que pour avoir la et mouna alors il faut le m faut se rapprocher du emm comment on fait pour avoir du emm il faut se rapprocher chez le tzadik mais ça suffit pas il faut quoi il faut aussi entendre les conseils qu'il a à donner et ça aussi ça suffit pas il faut aussi appliquer les conseils dira ben nous quand on arrive à appliquer les conseils du tzadik il ya un lien qui se fait entre la personne et le tzadik comme un lien de 2 il dit rabinu de nissouine comme un lien de mariage il ya une union qui se fait entre l'élève et le maître parce qu'il reçoit un conseil le conseil vient du cerveau le cerveau de là bas aussi il vient la goutte donc il ya un lien qui se passe entre l'élève et le et le maître et ce lien là ça s'appelle nissouine visez vous dit que du chat ça s'appelle un mariage et une union et automatiquement il dira ben nous à ce moment là même la vérité se grave en toi elle se grave tu n'as pas besoin de faire des choses ça se fait tout seul juste le fait que tu vas chez le tzadik tu prends son conseil et tu essaies d'appliquer tout ce tout ce lien là fait en sorte que ça va faire graver la vérité en toi et il dit rabinu et grâce à ça donc on a le emmètre on à la mouna et la mouna elle t'emmène à la dessus là et la fille là on mène les nissim et arrête israël grâce à ça et comme ça tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant maintenant il dira ben nous si par exemple quelqu'un il va se rapprocher chez un faux tzadik ou alors chez il va recevoir un mauvais conseil parce que c'est écrit nulle part que les tzadikim ils donnent que des bons conseils il n'y a aucune aftara il n'y a aucune promesse ça se pourrait qu'il ya des tzadikim qui sont très grands mais en donnant des conseils pas toujours ils savent donner des conseils pour donner des conseils c'est un niveau qui est très élevé qui est très spécifique alors ce qu'est ce qui se passe quand un homme prend un mauvais conseil dira ben nous alors là il ya la même chose qui se passe mais dans le mauvais côté il y a un mariage qui se fait un issuiv et zivouk des clipa et un mariage qui se fait dans le mauvais côté rasve shalom tu fais rentrer dans ta tête tu imprègne et tu fais graver en toi le mensonge le mensonge emmène quoi on a dit mes amis le mensonge emmène le niouf le niouf c'est à dire la débauche les passions sexuelles toutes ces mauvaises choses là ça vient quand on prend des conseils de personnes qui ne sont pas aptes à donner de conseils ou alors que les conseils ne sont pas aptes à la personne elle même parce que des fois un conseil que je vais donner à toi c'est pas le même conseil que lui d'entendre donc des fois il s'est pas apte alors il dit rabbi narman alors comment on fait pour pour essayer de ne pas tomber dans ça et ça se termine rabbi nous il termine sa torah en nous disant nous parlant du titi dira ben nous le titi c'est un c'est un on va en parler de ça à bezerat hachem plus tard peut-être le cours prochain le titi c'est c'est un chirion comme on dit c'est une armure c'est une armure le titi c'est une armure et il dit rabbi nous que tous les matins avant de de l'état tef bat titi avant de mettre le talit dans le on dit un leschami houd ou avant la braha c'est très important il dit rabbi nous c'est très important de dire que grâce à la tifa du titi du talit grâce à la tifa du titi que je puisse découvrir le émettre des tzadikim amitim des tzot amitiyot des conseils vérités et que grâce au conseil des tzadikim je tombe pas dans la débauche dans les passions sexuelles dans les toutes les les passions qui sont mauvais qui m'emmènent et qu'ils entraînent des mauvaises choses dans ma tête oui oui mais mais ça c'est pas une demande là en demandant sa hachem sauve-moi ça veut dire mais c'est pareil en vérité ça dépend mais le hymne c'est de demander une demande que le titi de grâce à la tifa titi que je mets alors à kadosh bohu tu fais en sorte que je puisse me rapprocher du émet et de la émouna des tzadikim amitim des tzot amitiyot et que je puisse appliquer et marcher dans ces chemins toute ma vie et tout le temps parce que le titi une des choses les plus importantes qu'il donne et c'est ça l'essentiel qu'on doit l'avoir tout le temps c'est ce hymne là d'être une armure mais bezrat hachem on va un peu plus parler de ça peut-être plus tard ce qu'on veut parler ce soir c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné ici alors je vais commencer à lire d'abord un petit peu le l'écouté moral et après on va rentrer dans dans le sujet à ben nous il nous dit comme ça at fila ou berina témoin à ça c'était au tout début de notre torah avec nous il nous avait dit la fila est du niveau de la émouna ça veut dire quoi ça veut dire que quand un homme est pris hm automatiquement il enrichit la émouna automatiquement parce que on avait expliqué que le fruit de la émouna c'est quoi c'est la fila quand tu as de la émouna alors la fila c'est le c'est le c'est comment on peut c'est le signe de combien tu as de émouna plus tu as de la émouna plus tu as de la fila quand un homme il dit oui j'ai beaucoup d'émouna mais en fait il prie pas hachem il fait pas de demande à hachem alors en vérité c'est un manque de émouna parce que quand un homme vient parce que ça commence de là c'est quoi le miracle alors il dit rabbi narman qui naissent les malami teva un miracle c'est quelque chose qui au dessus de la nature ou les et sa riche et mouna donc là rabbi narman il essaye d'aiguiser ce qu'il vient de dire il y a plusieurs sortes de prières c'est pas juste que quand j'ai de la émouna alors automatiquement je prie c'est pas ça ça va encore plus profond c'est à dire quoi c'est plus tu as de la émouna plus ta prière tu peux la demander d'une autre façon je m'explique un homme par exemple un monsieur il a un problème de parnassa ok on va dire ce monsieur là il a une émouna comme on va dire 20% 20% des mouna ok il dira ben nous c'est 20% des mouna vont faire en sorte de puiser dans la prière 20% de la prière pas plus c'est à dire comment je vais prier à hachem je vais dire hachem écoute j'ai pas de parnassa donc moi j'ai besoin que tu me trouves un travail que ce travail puisse me donner de la parnassa et que je puisse trouver que ma femme aussi elle puisse trouver un travail et que je puisse gagner tant parce que si je gagne pas tant je ne peux pas et comme ça cette personne elle commence à prier maintenant il dira ben nous si cet homme là il a plus d'émouna sa prière elle sera autrement elle sera comment hachem j'ai besoin de parnassa donc ce que je te demande c'est que tu me donnes toi de l'argent il va pas rentrer dans comment quel travail combien je dois gagner combien je voudrais et un homme qui encore plus d'émouna il dit hachem moi je veux servir te servir toi toute la journée donc fais en sorte que j'ai de la parnassa je sais pas comment mais la parnassa elle arrive parce que toute la parnassa elle vient de toi et j'ai la émouna parfaitement que même l'aïshtadlout j'ai pas besoin de faire donc on voit que plus un homme il a la émouna plus il a une façon de demander les choses donc même dans la c'est pour ça que c'est important de faire il bo des doutes parce que quand tu fais il bo des doutes et que tu parles tes propres paroles en fait tu as la possibilité de te découvrir combien tu es dans la émouna et combien tu n'es pas dans la émouna est ce que tu essayes à expliquer parce que souvent on essaye d'expliquer à hachem comment on veut que ça se passe alors hachem j'ai quelqu'un qui est malade alors s'il te plaît fais en sorte que mon père il soit en bonne santé qui revient très vite à la maison et qui reste pas il donne plein de détails des détails en fait c'est quoi ces détails ce sont tous ces points qui le rend qui le rend malade à lui même personnellement c'est pas c'est pas relié à la personne qui est malade en fait tout tout vient d'un manque de émouna plus un homme il a de la émouna plus sa demande est là encore plus grande plus un homme sa émouna ça sa foi en la grandeur d'achem elle est grande plus la prière et la demande et les autres de quoi moi je te demande de le guérir complètement par ta pitié par ta miséricorde puisque tu es grand c'est rien du tout pour toi donc moi je te demande juste de le guérir ou alors on peut monter même de niveau on peut monter de niveau à hachem fait que ce malade il puisse savoir pourquoi il est tombé malade et qu'il fasse teshuva sur ça et que s'il doit mourir il meurt en teshuva s'il doit vivre qui vit en anguilla et et que même si ça a été décrété sur lui fait chante ça dépend c'est infini c'est infini il n'y a pas un niveau c'est infini il ya des gens qui prient hachem j'ai un problème enlève le et il ya des gens qui prient hachem fait en sorte que je puisse rester dans le problème en apprenant tout ce que j'ai besoin d'apprendre en essayant de me battre et de gagner ce problème et de ressortir vainqueur il prie pas que le problème s'en va il prie que il puisse ressortir de ce qui se passe de ce problème tout le maximum que je peux pour mon avodat hachem pour ma vie pour ma ça dépend mais c'est encore infini ça peut monter encore sans fin oui va t'aille va t'aille qu'il fallait c'est chacun comme 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 la prière c'est un sentiment personne peut te dire comment il faut prier mais moi ce que je vous explique c'est que plus tu as de l'aïmouna plus tu comprends combien dieu est grand et miséricordieux et qui t'aime et que plus tu comprends tu peux demander c'est c'est comme par exemple un monsieur il a besoin de ramasser de l'argent pour une synagogue alors on lui dit il ya une il ya une adresse si tu veux aller c'est un monsieur il a l'habitude de donner pour tout le monde alors monsieur il va là bas il frappe à la porte et il dit bonjour voilà j'ai une synagogue ce que vous pouvez aider oui alors il a entendu ça le donateur donateur il lui signe un chèque 500 chékels il est content maintenant le monsieur qui a repris le chèque de 500 chékels il rentre chez la maison il dit nous combien il t'a donné le riche il dit bah bon j'aime 500 chékels il dit quoi tu sais que ce monsieur il pèse 100 millions d'euros 100 millions d'euros il pèse c'est pour lui 500 chékels mais c'est rien du tout normalement il donne dix mille chékels à chacun qu'est ce qui se passe ce monsieur là ce monsieur il était il est passé d'une joie très grande à une arce qui est très grande pourquoi parce que lui croyait que normalement c'est normal c'est quelque chose de grand et de bien qu'il lui a donné mais en fait c'était rien du tout maintenant il va repartir là bah qu'est ce qui va se passer maintenant dans sa tête il va il va où il gâche la benadam c'est à dire il va se présenter devant la personne d'une autre façon il va se présenter devant la personne en sachant que cette personne elle vaut 100 millions et en sachant que cette personne elle donne à tout le monde qui vient 5000 et là ça sera pas pareil parce que là il va parler d'une autre façon et il va dire des autres arguments il va il va presque lui dire mais comment tu m'as donné 100 chékels comment c'est possible toi qui a la possibilité comment et qu'est ce qui va se passer en fin de compte qui va lui donner le reste pourquoi parce que de la façon de comment je me suis présenté c'est la même façon de comment je veux recevoir ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer nous malheureusement des fois on demande à j'aime on dit à j'aime écoute eux moi je te demande pas tout ça mais au moins ça ça c'est un homme qui a vraiment pas des mouna il ya vraiment pas des mouna il ya des gens par exemple il dit rabbi natan dans l'écouté à la rote que il se conduit il se conduit pas bien dans la vodat hachem il se lasse il se lèche il se laisse un petit peu comme ça il se laisse aller un petit peu dans la vodat hachem dans l'art sort dans une bode et doux dans la chemise à tabri et malheureusement chacun y la sait qu'elle maintenant ce monsieur là après quelques semaines de laisser aller il se retrouve devant devant hachem parler avec hachem et là il se trouve un petit peu bête parce qu'il se dit qu'est ce que j'ai honte hachem ça fait deux semaines je me suis conduit comme un comme un animal j'ai fait tout ce que je voulais faire j'ai dormi toute la nuit toute la journée j'ai pas pensé à mon avodat hachem à ma nechama je suis complètement bête j'ai même honte de te demander ça c'est quoi ça ça c'est un homme que sa foi elle est toute petite parce que lui il croit qu'un cadache borrouille donne en fonction de ce que tu fais en fonction de ce que tu travailles mais c'est pas du tout comme ça on travaille pas chez un patron à cadache borrouille donne tout gratuit à cadache borrouille ne dit pas donnant donnant on fait un business ensemble je vois où il dit moi moi je te demande des choses quoi qu'il se passe je te donnerai tout ce qu'il faut je te donnerai la vie taparnassa une femme des enfants je donnerai tout mais et moi je te demande de faire des choses c'est aucun rapport à ce que je te donne mais nous notre problème c'est quoi il dira ben nous c'est que on ne va pas oser à demander des choses alors qu'est ce qu'on va dire on va dire alors hachem fais en sorte que je puisse au moins me réveiller tôt le matin mettre les téphilines dans une synagogue et étudie un petit peu il dira ben nous mais pourquoi si déjà tu demandes si déjà tu es là devant hachem dit que demain tu te réveilles honnête c'est que tu vas pris une prière comme mon cher abbé nous et que tu vas mettre les téphilines comme mieux c'est fat sadique et que tu vas prier une prière que tu vas enflammer tout ce qu'il faut demande le maximum comment comment tu te tu te tu te tu te réduis à quelque chose qui est tout petit d'après un con un conte un rejbon d'après un calcul qui est complètement faux il dira ben nous ça c'est ça qui veut dire et mouna prina de fila abbé nous il dit tant que tu n'as pas ta émouna elle n'est pas fort elle n'est pas balèze elle n'est pas dans la grandeur d'hachem dans la pitié d'akadosh boru de combien il pardonne de combien il est gentil de combien il t'aime de combien il veut te donner tant que ta émouna ta foi n'est pas fort dans ça ta prière elle va être toute petite quand on n'arrive pas à parler dans notre prière quand on n'arrive pas dans notre niveau des doutes à trouver des mots à trouver des des formules ou des choses comme ça c'est parce qu'on n'a pas la émouna kakadosh boru il est ma mâche en face de nous et qui nous dit mais parle je bois chaque mot je veux t'entendre raconte moi ce qu'est ce qu'est ce qui se passe quand tu fais chaharit et t'es joyeux t'es pas joyeux t'es fatigué t'es été tu veux aller au travail raconte moi t'es chaté fauti comme on dit un partage avec moi tes sensations comment tu le fais tu le fais bien tu le fais mal tu le fais comment ça comment ça se passe tout ça hachem il veut savoir si tu as la émouna bm et kakadosh boru il est là qui veut bm et entendre chaque mot alors bvadaï que tu vas commencer à lui raconter etc 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 c'est vrai ou c'est faux ce que je vous dis mes amis c'est comme ça que ça fonctionne donc rabbi nous il nous apprend il nous dit donc c'est pour ça que les mouna prina de fila prina de nissim c'est-à-dire quoi nissim c'est quoi un es il dit rabbi nous là il dit un es c'est les malhames et à teva on va pas demander quelque chose des malhames et à teva à hachem on va pas demander quelque chose qui au dessus de la nature il ya écrit dans ses fers amidote c'est pas bien de de la triage comment on dit la triage de déranger non c'est le plus de fatiguer mais c'est pas fatiguer c'est de déranger fatiguer c'est pas bien de déranger ou de fatiguer akadosh boru en demandant du surnaturel du solliciter si tu veux pourquoi parce qu'un kadosh boru oui d'une certaine façon il a créé des règles de nature donc akadosh boru il dit voilà prix fait tout ce qu'il faut pour essayer en sorte maintenant de me demander de changer la nature pour toi on demande pas tout on demande pas maintenant il dira ben nous ça c'est ça c'est le niveau de tous les hommes mais un homme un homme qu'il a une émouna qui est très grande qu'il a une fois qui qui croit dans un chème et dans sa grandeur et de combien il nous aime et il veut nous donner etc alors lui pour lui un miracle quand il va demander à hachem hachem comme rabbin ahman de breslev rabbin ahman de breslev quand il était tout petit alors alors il était tout petit alors il a dit hachem hachem moi je veux que tu me que tu me renforce dans la émouna je veux que tu me donnes à manger du manger chaud dans la forêt moi je suis dans la forêt toute la journée et de repartir à la maison et de revenir ça me prend du temps de mon avodat hachem alors pour pas que ça me prend du temps je veux que tu me donnes à manger dans la forêt et je veux que ça soit chaud et que ça soit bien enveloppé pour que ça soit pas sale et que ça soit mangeable pour que je puisse servir à kadash baukhu ça c'est quand il était encore tout jeune quand il avait à peine 13 ans ou même moins ou tout jeune et ben maître rabbinou il raconte que quand il était dans la forêt le matin il marche et il voit il voit un papi sopala il ouvre le papi sopala et il voit comme comme une sorte d'omelette il avait une omelette qui était toute chose hein une fumante avec avec d'achat qui était tout bien comme il faut mamache vous croyez que rabbinou quand il a vu ça c'était très cher à ses yeux parce qu'il a vu il a vu hachem à écouter la fila d'un enfant et hachem à changer la nature pour lui pour rien pour rien après il ya eu les poissons après il ya eu il ya eu la croix qu'elle s'est éclatée en pleine face il ya eu plusieurs plusieurs fois où rabbinou il a il a demandé à hachem ibarar hachem maintenant ça mes amis ça c'était quand il était un enfant nous on n'a pas le droit de prier stam et de dire à hachem fais moi une démonstration montre moi comment tu es on n'a pas le droit de nous faire ça mais ça c'est une histoire quand rabbinou il était tout petit encore quand il était un enfant c'était encore avant il était simple il a demandé à hachem avec simplicité fais moi montrer où tu es comment tu es et aussi rabbinou il n'avait pas besoin de cette émouna là pour pour croire en hachem ils croivaient déjà un hachem bien avant c'était juste en plus donc en plus tu as de la émouna dans un hachem plus tu as une possibilité de demander quelque chose qui en dehors des miracles non mais ça dépend de ta émouna non fait comme tant vie frère il faut beaucoup d'émouna pour demander une prière au dessus de la nature ou bishvilzé là écoutez mes amis le ridouche de ce soir ou bishvilzé c'est pour cela adfila mesougal les zikaron avec nous il nous apprend un ridouche gadol avec nous il nous dit la prière elle est bénéfique à la mémoire à se rappeler alors là mes amis c'est très important ce qu'on va étudier là juste je termine qui tfila ou prina témouna la tfila c'est du niveau de la émouna ve shikhecha et c'est quoi et c'est quoi l'obli ou ygnan chaya le fanenu dvarma venishkakh ve avar meitanu c'est quoi la mémoire la mémoire c'est quelque chose qui est dans ta tête un certain moment et plus le temps il grandit plus la mémoire elle se perd la la l'obli il existe à cause du temps plus le temps il grandit plus on perd de sa mémoire la rende ou pas on ne perd pas notre mémoire quand quand c'est quelque chose que tu as appris directement tu as appris quelque chose aujourd'hui tu te rappelles demain après demain un mois un an terminé tu as oublié pourquoi le temps a fait en sorte de créer un trou dans ta mémoire et tu oublies les choses il dit rabbin arman de breslev ça c'est faux c'est faux il dit à ben nous un khidouche énorme une nouveauté exceptionnelle il dit d'où vient l'obli d'où vient l'obli comment ça se fait qu'on oublie des choses diarmin arman vous voulez savoir d'où vient l'obli l'obli il vient à cause du manque de émouna ce n'est pas rapport à rien du tout même les maladies même tout ce que vous pouvez me dire tous les nyanimes tout ce qu'il y a à travers où tu oublies des choses tu oublies tout ça vient la racine de la émouna pourquoi alors déjà il faut déjà il faut savoir quelque chose c'est que dans cette aura là oui alors attend on va on va parler de ça oui on va parler de ça mais pour l'instant on parle de l'obli le mauvais le l'obli qui est shlili comme on dit négatif l'obli négatif quand mais avant avant que je touche à ça il y a un khidouche qui est exceptionnel nous on sait pourquoi on parle beaucoup de pourquoi hachem il a créé le monde on parle beaucoup de pourquoi on est venu dans ce monde ci mais on ne parle pas beaucoup de c'est quoi l'essentiel travail du et serrara si on sait c'est quoi l'essentiel travail du et serrara alors on peut savoir grâce à ça c'est où qu'il faut mettre les plus des forces et ben rabbi narman il dévoile un secret énorme il dit le y est serrara nous qu'est ce qu'on a appris à l'école le et serrara c'est le mauvais penchant qui vient qui te dit faute endors toi mange beaucoup regarde à droite à gauche écoute la musique pendant la surata homère et ainsi de suite d'accord nous on croit que c'est ça le et serrara rabbi narman il dit non le et serrara il a un seul travail un seul un seul travail le et serrara il a un seul travail son travail à lui c'est d'essayer de te faire oublier c'est tout il te fait oublier oublier une parole de torah qui t'avait renforcé dans ça oublier qu'achem il est proche de toi oublier que ce matin tu t'es réveillé tu as vu le soleil tu étais tu voulais aller au mikveh oublier toutes ces sensations de bien de bon d'attachement à hachem d'histoires que tu as entendu des tzadikim qui t'ont réchauffé le coeur du l'écouté de filotte que tu as lu des téhilim que tu as fait du cours de torah que tu as entendu d'un tel et d'un tel et d'un tel qui t'a renforcé le y est serrara il te fait oublier tout ce qui peut un petit peu te rappeler ou te renforcer dans ton action dans ton service divin c'est ce que ça lui fait le travail sera il rentre dans ta tête il fouille dans ta tête il essaye de voir toutes les anecdotes et tout ce qu'il y a dans la tête pour qu'il ya la possibilité de pouvoir peut-être te renforcer et il l'éteint ccc mémoire il les éteint l'une après les autres ou alors il est un la sensation parce que des fois on a des sensations qui sont très fortes qui restent avec nous longtemps et un jour tu te réveilles et la sensation elle n'existe plus et tu sais plus ce qui se passe et puis tu te rappelles plus t'as beau faire t'as beau essayer d'étudier etc rabbi nous il dit et le y est serrara son travail à lui c'est quoi c'est tout de suite de te faire oublier c'est pour cela 1 ou de nous faire rappeler de fauté voilà l'arabe et nous il dit pas pas de ça c'est pour cela il dit rabbi nous le riz douche qu'est ce qu'on a dit c'est quoi le c'est quoi la ségoula de notre torah c'est quoi on a dit non la ségoula de notre torah on a dit c'est le titit quand qu'est ce qu'il y a écrit dans le titit ou réitem auto ou sera t'aime quand vous allez regarder le titi vous allez vous rappeler vous rappelez de quoi de ce que le y est serrara il t'essaye de te faire oublier c'est pour cela que les sites sites c'est pas juste tam rabbi nous il nous dit que c'est 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 important parce que ça et c'est ça qui a recouvert renoir c'est ça que non non il dit il ya il ya un riz douche qui se tient dans le titit c'est que le titit son travail lui c'est de te faire rappeler ce que le y est serrara chaque seconde il essaye de te faire oublier maintenant rabbi nous il approfondit maintenant soyez avec moi mes amis parce que ça va aller de mieux en mieux si mais que si vous tenez avec moi le film ah ben lui vient et il dit comme ça là ça s'arrête on a un point et là il ya les guillemets qui s'ouvrent c'est qui qui écrit les guillemets dans le lycoute et mohara c'est que rabbi natal ya que rabbi natal qui qui peut écrire dans l'écouté mohara nous toutes les guillemets c'est les parenthèses pardon les parenthèses c'est rabbi natal alors rabbi natal il se trouve ici qui veut rajouter une explication écoutez bien il dit rabbi natal comme ça qu'est ce qu'on vient de dire on vient de dire que quand un homme il oublie c'est un manque de émouna parce que l'oubli c'est quoi il dit rabbi nous l'oubli c'est le temps plus il ya du temps plus il ya de l'oubli alors il dit rabbi natal moi je comprends pas le lien qui fait rabbi nous entre le temps l'oubli et la émouna alors rabbi natal il dit donc je vais vous expliquer et là il ya un khidouche énorme il dit c'est quoi la émouna mes amis c'est quoi la émouna c'est que hachem il est au dessus du temps la émouna c'est quoi c'est que le temps il n'existe pas c'est que nous les juifs on a la émouna qu'à kadash bohu il n'a pas créé le monde il ya 5782 ans et ça s'est arrêté là bas non nous notre émouna qu'on a c'est qu'à kadash bohu il a créé le monde il ya 5782 ans et que depuis chaque seconde il le reconstruit tout le temps il renouvelle tout le temps sa création c'est pas qu'il a créé les six jours et le 7e jour et depuis c'est une comment on appelle ça c'est une routine c'est une une évolution qui se fait à travers tout et que grâce à ça le monde y continue on est toujours au moment de la création le temps en vérité elle n'existe pas le temps il est au dessus là maintenant nous nous en tant qu'être humain on ne le voit pas on ne le sent pas d'accord pourquoi ça parce que nous on est en bas du temps nous n'en bas du soleil et de la lune le soleil et la lune font le temps c'est eux qui font le temps quand tu sors de la soleil et de la lune le temps il n'existe plus le temps il truit commence à s'éloigner donc le temps il est que au dessus c'est pour ça que dans le coelette il ya écrit qu'est ce qui est écrit dans quoi elle est à la fin à la fin à la mèche il n'y a pas de nouveauté mais où il n'y a pas de nouveauté d'un rattaché mèche en bas du soleil parce qu'en bas du soleil hachem a créé une sorte de 2,2 on va appeler ça une chronique on appelle ça une sorte de temps chronique une sorte de nature qui fait croire il fait croire que le temps ça fait partie du monde mais hachem il dit ma pita le temps c'est une création comme j'ai créé le moustique il ya des endroits où le temps n'existe pas moi je n'existe pas dans le temps il dit hachem maintenant il dit à ben nous ce qu'il nous demande à kadosh barouhou c'est que au moins dans notre coeur et dans notre cerveau on puisse vivre goûter un petit peu ce cette notion qu'on est au dessus du temps comment par la mouna comment alors c'est ça qui nous dit si tu crois au temps alors le temps il existe donc on peut oublier si tu crois pas autant donc le temps n'existe pas donc tu ne peux pas oublier ce qu'on a dit que c'est quoi qui fait oublier c'est la mesure du temps plus c'est lointain plus tu oublies si le temps n'existe pas alors tu ne peux pas oublier comment tu sais que le temps n'existe pas que par la mouna donc la mouna quand tu as de la mouna tu n'oublies pas quand tu n'as pas des mouna tu es dans le temps et le temps fait en sorte que tu oublies les compris ou pas ou je répète maintenant 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 est ce que vous comprenez ça bémette ou ou pas parce que c'est c'est dommage c'est important de savoir ça parce que je vais vous donner un autre exemple d'accord vous donnez un autre exemple ça veut dire quoi que l'akadosh bohu renouvelle le j'ai pas le temps ça veut dire quoi que l'akadosh bohu renouvelle le monde alors ça mes amis c'est une des choses les plus importantes qu'il faut qu'il faut savoir que la mouna la plus simple que tous les juifs ils doivent avoir c'est que akadosh bohu chaque moment et chaque instant akadosh bohu renouvelle le monde et quand je dis qu'il renouvelle le monde il renouvelle tout ce qu'il y a dans le monde c'est à dire la bourse les hommes la la modernisation la la tout ce qu'il y a tout la radio la télévision c'est à dire akadosh bohu il est là il fait comme si qu'il recréait tout depuis le point de départ et il remet c'est ça la mouna et nous on est contre ce qu'on appelle ce que le monde aujourd'hui ils appellent l'évolution qu'est-ce qu'ils disent les goyms les goyms ils disent que il y a 14 milliards d'années ou je sais pas combien 14 milliards d'années le il y a eu le big bang et et il s'est passé quoi il s'est passé une un truc qui a fait évoluer tout quand donc la matière est sortie et petit à petit la matière elle s'est fait petit à petit la matière elle s'est formée elle a grandi elle sait elle s'est construit jusqu'à peu petit à petit ça s'est fait la planète le soleil la lune les arbres et ainsi de suite et comme ça pendant des milliards d'années petit à petit jusqu'à aujourd'hui on est arrivé de de ça ça il dira ben nous ça c'est qui qui dit c'est l'air armé c'est les sages les scientifiques il dira ben nous mais eux ils se trompent pourquoi ils se trompent parce que ils essayent de chercher quelque chose à travers quelque chose qui existe déjà donc en fait eux ils ont ils ont ils ont ils ont le motard comme on dit ils ont le ils ont produit c'est quoi c'est le monde et maintenant ils réfléchissent à travers le produit qu'ils ont comment il est venu donc il dira ben nous quand un homme il pense comme ça jamais il pourrait arriver à la parce que c'est pas comme ça que ça doit aller ça doit aller d'abord de commencer à commencer après c'est juste des suppositions alors il dira ben nous alors il ya des autres personnes c'était à l'époque les sages astronomes le sage astronomes eux ils ont pas voulu expliquer le monde mais ils ont voulu expliquer comment le monde fonctionne alors le monde fonctionne à travers des étoiles et des étoiles qui font bouger la terre etc qui font en sorte même eux ils ont raison donc eux qu'est ce qu'ils disent je n'existe pas parce que tout ce qui se passe dans le monde c'est à travers les galgalim c'est à travers tous les astres qu'il ya dans 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 le ciel qui font une hache pas et dira ben nous il y a une troisième troisième équipe de personnes qui se trompent c'est les croyants les croyants ça peut être les juifs ça peut être d'égoïm mais des croyants qui croient dans le milieu dans le mtsaï c'est à dire quoi avec un intermédiaire ça veut dire qu'ils se sont dit à chame il est tellement grand à chame il est tellement puissant qu'on ne peut pas ni le servir ni le prier alors on a besoin d'un intermédiaire et nous on va tout faire à l'intermédiaire pour que cet intermédiaire et puisse donner tout à hachem et il dira ben nous ça ressemble à qui ça ça ressemble au vaudor quand on a fait le vaudor en fait les béni israël ils croyaient en hachem ils croyaient en hachem mais c'était quoi leur problème c'est qu'ils se disaient on n'est pas assez fort on n'est pas assez pur on n'est pas assez puissant pour avoir une connexion directe avec hachem donc on a besoin d'avoir une intermédiaire et ils ont créé ce qu'on appelle le vaudor et le vaudor et ça ça a été il dira ben nous jusqu'à aujourd'hui le vaudor il existe à travers des tzadikim à travers des gens que les gens ils travaillent des tzadikim ils servent des tzadikim au lieu de servir hachem tout ça à ben nous il parle dans la torah numéro 62 c'est à étudier et à re-étudier ligne par ligne et à approfondir parce que les paroles où là bas rabbi nahman il parle il nous explique les bases de la émouna les plus simples et ça nous touche à nous parce que nous aussi à travers rabbi nous on peut rasver shalom rendre rabbi nous une avodazara et de croire de faire une intermédiaire de rabbi nous et croire en rabbi nous comme si que c'est rabbi nous qui a la possibilité de faire des choses ou de faire c'est très très grave de parler de ça c'est très très grave de d'avoir la foi en ça ce qui est non doit avoir la foi il dit la barre abbé nous mes fourrages il dit quand un tzadik il arrive à changer la nature quand un tzadik il arrive à donner et à faire changer des choses dans le monde c'est pour une seule une seule heure et unique explication c'est que le tzadik qui va prier hachem et hachem va écouter sa prière c'est tout c'est pas que le tzadik il avait de la puissance le tzadik il n'a pas de puissance le tzadik tout ce qu'il a il a de hachem mais mais la différence c'est que le tzadik il a une possibilité de prier hachem et que hachem l'écoute lui puisque toi donc c'est pour cela qu'on a besoin d'aller chez les tzadikim donc nous aussi on n'a pas le droit de rendre le tzadik rasve shalom un mtsaï c'est à dire un je sais pas si le mot intermédiaire c'est le mot exact intermédiaire donc et ça et ça c'est très important de savoir parce que ça nous touche à nous tous donc c'est ça la émouna pshouta qu'on doit avoir maintenant quand un homme il a de la émouna pshouta qu'à kadosh baruchu il est au dessus des astres au dessus de la nature et au dessus des croyances les trois qu'on vient d'expliquer il dit quand un homme il a cette émouna de combien kadosh baruchu il est grand et qu'il a la foi que même un tout petit juif quand il demande des prières à hachem à kadosh baruchu l'écoute même sans sans des mitzvot et des maasim tovim alors béhemet ça s'appelle la émouna berinat fila berinat nissim ça arrive à enlever même les lois de la nature pourquoi parce que lui il n'est pas accordé d'après la nature ça veut dire quoi ça veut dire si si dans ma tête moi je suis fermé contracté dans les lois de la nature alors ma demande elle va être dans les lois de la nature hachem fait que je trouve un travail pour que je puisse avoir une rentrée pour que cette rentrée elle puisse me donner à manger je puisse avoir une grande maison avec une grande terrasse avec etc etc alors là le monsieur qu'est ce qu'il fait il a une émouna qui n'est pas très grande et il donne à hachem ce qu'il a de l'autre ce qu'il veut une grande maison mais il ya quelqu'un qui est encore plus grand il ya quelqu'un que quand il demande à hachem d'attendre à ça il dit hachem hachem moi moi ce que j'ai besoin c'est c'est que j'ai ce qu'il faut et que j'ai pas de problème dans ma tête donc j'ai même pas envie que la parnassa vienne vienne dans ma tête qui vient dans mon coeur je veux même pas avoir cette sensation là je veux même pas m'occuper de ça ça c'est quelqu'un qui a une émouna qui au dessus de la nature parce que lui aussi il est au dessus de la nature il va pas regarder comment on a d'argent comme on n'a pas d'argent à travers quoi lui il a la émouna qui permettent l'argent elle peut descendre donc en vérité on voit que la fille là à travers la émouna tout des tout tout change comment tu demandes et comment tu peux recevoir alors il explique là bas rabbi natan ve u derekhanagal pima recheta mazalot je mitneig keseder yom acharyom c'est quoi comment akadash boru d'une certaine façon on voit dans notre yeux qui nous trompe comment le monde il a été créé il a été créé d'après une loi et une règle astronomique qu'il y a des astres dans le ciel et ces astres là ouais la monotonie la robe et et ces astres là ils ont des influences qui sont sur notre planète et qui font en sorte que il y a tout ce qu'il y a alors maintenant ça se passe quoi ça veut dire qu'il ya des astres c'est pas les astres en eau cd 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 des planètes ou des je sais pas comment on peut appeler ça des des astres qui tournent des constellations qui tournent autour autour le monde donc c'est ça et au moment où ça se termine ça reprend d'accord donc ça veut dire que quand dans un endroit il fait jour automatiquement un endroit où il fait nuit et qu'au moment où ça fait nuit on peut pas tout de suite devenir jour c'est impossible parce qu'il ya une constellation d'arren ou pas ça se peut pas que d'un coup à minuit fait jour pourquoi ça se peut pas dites moi pourquoi ça se peut pas puisque ça ainsi qui fait qui se répète et que en fait c'est tenu par le temps c'est ça que je veux vous expliquer c'est le temps qui fait en sorte que au moment où tu déclenches un déclenchement tu ne peux plus revenir derrière c'est à dire j'ai raté le train je peux plus monter dans ce train ça y est le temps fait en sorte qu'il a continué j'ai raté l'avion le l'avion ne peut pas revenir en arrière l'avion il est parti le temps a fait en sorte que l'avion est déjà parti donc tu peux plus c'est ça ça s'appelle la la naga c'est à dire de comment d'après le temps mais quand un homme il donne il donne pas force à cette croyance là quand un homme il se dit non le monde il n'est pas comme nous on croit quand akadosh boru il a étant le monde à minuit et à minuit une il a rallumé le monde quand il a rallumé il pouvait le rallumer quand il voulait que le ciel il se tenait là ou là ou là ou là ou là donc quand tu ne crois pas qu'à via roll tu dépends pas du temps et tu as la emouna dans la chaîne même quand ce que tu demandes c'est au dessus des lois de la nature donc même si tu as raté le train ou si tu as raté l'avion si tu si tu ne t'attaches pas au à la mesure du temps car tu sais qu'à cadache boru il est au dessus d'un même temps ça se pourrait qu'il se passe des miracles avec ce que tu demandes et que vraiment bme tu puisses voyager dans un train ou dans un et la preuve la plus grande c'est au choix c'est quoi le lien de il a tu as voilà il sait ça ça a étudié tarif lyon tarif lyon baddava il ya une grande marque locale de riche au nîmes bm est sur sur ce lien là comment c'est possible de dire puis la chave même après que alors en vérité il ya une marque locale entre le bavli et les yorushalmi alors déjà pour que les gens ils comprennent et une mara dans la serrée de marrot qui dit un homme il rentre dans une ville et un monsieur il vient il te dit ah comment ça va j'ai entendu que ta femme elle a eu un garçon mazaltov et lui il savait pas alors l'agmara il dit s'il prie pour que ça soit une fille ou alors que c'est pour un garçon et ça s'appelle la réseau de fila tchap ça s'appelle une prière en vin pourquoi c'est une prière en vin parce que ça y est le bébé il est né pardon c'est pas quand une femme et la couche une c'est après les 40 jours il écrit que pendant les premiers 40 jours le fœtus il n'a pas de sexe et c'est qu'après les 40 jours que le que le sexe il commence à se former donc quand un homme il prie une prière après les 40 jours que la femme est enceinte quand il veut que ce soit un garçon une fille l'agmara il nous dit à réseau de villac chav c'est une prière qui en vin ça sert à rien pourquoi parce que le sexe il est déjà formé comme ça le bavli dit mais le yorushalmi le yorushalmi il dit pas 40 jours le yorushalmi il dit c'est tant tant qu'il est né tant qu'il est pas encore né tu peux prier tant qu'il est pas né pas les 40 jours c'est une marque le quête entre le bavli yorushalmi donc d'après le yorushalmi c'est pas une fila tchav et où on apprend ça le yorushalmi le yorushalmi il dit d'où on apprend ça d'où on apprend ça mes amis avec dina quand dina léa quand dina elle était dans le bébé de dans la ventre de sa maman c'était un garçon ça devait être yosef c'est devait et ça c'était bien après les 40 jours c'était bien après les 40 jours non là bas on apprend on apprend quelque chose d'important c'est que le bébé était déjà formé en garçon c'était yosef atzadik qui était daba dans le bébé dans le ventre de léa il y avait le flamme le sexe était déjà sorti tout était déjà fait et la rachie c'est ça qui veut donner rachie là bas dans le dit il dit et par la prière de dina ça a été échangé les néchamotes c'est pour cela que dix et bémet ils ont échangé yosef et dina yosef il est resté en haut est né par rachel et dina et léa elle a eu dina donc on voit que même après les 40 jours on peut prier de là on apprend que quand on prie avant 40 jours après 40 jours donc on voit que c'est papa shoot comme nous on croit maintenant donc quand un homme il a une émouna qui est aussi grande alors là là qu'est ce qui se passe à ce moment là c'est d'après ce qu'il arrive avec sa émouna et la grandeur d'hachem il a une possibilité de pouvoir demander réclamer des paroles envers akadosh baohu si vous voulez un petit peu un petit peu avoir une notion on a déjà parlé de ça le cours dernier mais une petite notion de de la émouna que rabbi natan il avait faut ouvrir le l'écouté de philote et pas le lire vous l'étudier et d'essayer de noter des phrases dans le l'écouté de philote tout l'écouté de philote phrase par phrase pas en tant que prière mais en tant d'essayer de devoir et de découvrir comment rabbi natan il demande des demandes à hachem normalement après qu'on étudie le l'écouté moran tout de suite il faut faire le l'écouté de philote on prend la fila numéro 7 et on va commencer à voir alors moi je sais que j'ai appris qu'il faut avoir la émouna la fila nissi meret srelch merat abrit titi et et sadi kemet et tzot amitillot alors apparemment de faire une fila à travers ça ça prend 15 minutes maximum grand maximum un quart d'heure de demander tout ce qu'il a demandé mais ça c'est pour un homme qui a une émouna nul mais quand on voit rabbi natan quand il voit il demande quel émouna il veut quel émouna il ya il ya dans la fila numéro 7 il rabbi natan il mentionne huit synonymes de perfection des mouna huit synonymes huit sortes de perfection de mouna zac et mouna zaka tsaha yeshara barra ma marche qui donne des notions que ça soit d'une façon qu'on s'assoit comme on voit dans les yeux et que ça soit maintenant comment il arrive rabbi natan à faire c'est pas que c'était juste un un homme qui sait un orateur rabbi natan il avait une émouna qui était tellement grande qu'à chaque fois qu'il avait un petit problème où il y avait un manque des mouna ils faisaient rentrer dedans toute sa demande sans avoir peur sans avoir eux d'accord et il dira beno machen ken ima amin par contre quand il y a un homme qui à la fois chez yesh mechadeh shakol bir tsono qu'il y a un dieu que par sa volonté il renouvelle tout bechol yom tamid tous les jours et tout le temps et qui donne de la vitalité et de la maintenance dans toutes sortes de créations qu'il ya dans le monde tout le temps à chaque instant c'est comme par exemple l'électricité tant qu'il y a l'électricité la lumière elle peut éclaircir mais au moment où l'électricité elle saute qu'est ce qui se passe tu peux allumer cent fois le l'interrupteur et l'interrupteur ne peut pas ne peut pas allumer pourquoi parce qu'il n'y a pas de charge électrique tant que j'ai pas de charge électrique alors je peux rien faire au moment où je suis méhubar je suis branché dans une charge électrique là je peux allumer d'accord akadosh bohu tout ce qu'il ya dans ce monde ci c'est parce qu'à akadosh bohu il verse de sa divinité de sa lumière et de sa puissance et de sa force dans chaque millimètre chaque millimètre qu'il y a dans tout chaque seconde de chaque millimètre de ce monde ci à partir de ce qui est matière jusqu'à même de l'air et même rien du tout alors alors nous l'être humain il capte le temps mais mais en vérité le temps n'existe pas mais l'être humain il capte le temps l'être humain il est obligé il capte le temps mal à saut c'est comme ça l'être humain il capte le temps malgré que le temps n'existe pas mais en vérité le temps il n'existe pas le temps c'est juste quelque chose qui a été créé verser c'est donne un exemple de quoi alors alors quelqu'un qui doit payer son non 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 il n'y a pas on peut pas voir un exemple personne ne vit en dehors du temps personne on vit tous en bas du temps mais c'est la différence c'est quoi c'est ce que le temps il a une emprise sur toi ou pas c'est ça la question on vit tous sous le temps parce qu'on meurt tous d'accord on meurt pourquoi on meurt c'est le temps qui fait en sorte qu'on meurt on a passé une mesure de temps on meurt mais maintenant il ya une force où le temps n'a pas d'emprise tout petit comment par exemple il y a des fois on peut le voir quand plein de fois il ya des voyages qui se font d'un endroit à un endroit où tu perds la notion du temps tu es dans un temps un trajet où le trajet il dure six heures et toi tu n'as pas ressenti c'est ce qu'ici six heures ça c'est quelque part tu étais dans ta tête ou alors à rabbi nous il donne rabbi nous il donne une torah c'est une torah qui est très importante c'est la dernière torah que rabbi nous il a il était il a marché avec elle c'est la torah 69 de la deuxième partie du coup témoin c'est la Torah du temps et de l'espace rabbi nous il dit un homme il peut dormir et il peut rêver un rêve ou dans ce rêve il peut vivre 50 ans et quand il se réveille il ya huit huit minutes qui est passé comment c'est possible je vais mettre comment c'est possible la notion elle est très fort des fois c'est une notion où nous on malheureusement on oublie beaucoup mais alors mais il ya des fois des gens qui prennent par exemple des sortes de drogue une drogue où cette drogue là elle te fait aller dans un endroit très loin elle te prend et avec du temps je parle du temps pas pas de la façon de comment tu vois les choses et le temps est comment comment tu expliques que dans ta tête d'un coup le temps il s'est rallongé amenou il dit le temps c'est que le cerveau humain qui donne la définition du temps c'est pas que le temps existe quelque part le temps c'est que le cerveau humain qui lui donne de l'importance donc il dira ben nous au moment où tu comprends que le temps il dépend de comment toi tu le vis le temps alors tu pourras comprendre qu'en fait le temps il est beaucoup plus large et beaucoup plus profond que ce que tu crois exactement on va te donner un petit exemple quand tu te sens bien le temps passe vite quand tu te sens mal le temps est très long c'est vrai ou faux quand un homme il souffre il souffre alors en une minute on va dire une minute de souffrance pour lui ça peut être dix ans chaque seconde il avait au plus profond de là pourquoi parce que d'un coup d'un coup la seconde elle est importante parce qu'il souffre là là il arrêtait arrêtait mais en vérité ce qui se passe c'est que dans notre côté avait un mec qui fumait une cigarette les dix minutes sont passés ils n'avaient pas vu comment c'est possible de faux des fois c'est quoi donc il dira ben nous donc là le temps c'est une notion que l'être humain donne on prend c'est toi qui donne la l'importance sur le temps combien le temps il va être donc il dira ben nous comme ça il dira ben nous va avraham zaken baba yamim avraham il était vieux mais il n'était pas vieux que les jours l'ont rattrapé il était vieux que c'est lui qui a rattrapé le jour avraham zaken baba yamim lui vient vers le jour normalement c'est quoi un mec vieux c'est un mec qui dit ah ça y est j'ai 92 ans j'ai 95 ans ça y est alors là c'est qui cet homme là c'est un homme que le temps il a il a fait il est venu vers lui le temps l'a dépassé donc mais avraham lui le temps à manger mais avraham qu'est ce qu'il dit la torah sur avraham non c'est pas le temps qui est venu vers lui c'est lui qui allait vers le temps il dira ben nous il agrandissait ses journées ses journées n'étaient pas ça veut dire dans l'agdama du halim les troufas le halim les troufas c'est les lettres de rabbi natan vous savez le ce livre là les lettres de rabbi natan c'est c'est un livre qui a été imprimé presque presque en dernier c'est-à-dire les élèves de rabbi natan ne connaissait pas ce livre les élèves de rabbi natan c'est que trois quatre générations après rabbi nous que les racines et breslevs ils se sont dit rabbi natan a écrit tellement de belles lettres ça serait bien de tout de tout le tour voilà alors rabbi nahrman de tchérine il avait envoyé plusieurs personnes des sadiques des racines et breslevs dans plusieurs villes et de demander à tous les à tout le monde tout celui qui a des lettres qui a reçu des lettres de rabbi natan qui donne on veut tout s'imprimer rabbi natan il écrivait plein de lettres plein de lettres plein de lettres tous les jours il avait un céder rabbi natan d'écrire une lettre tous les jours il avait un céder l'écrivait un rabbi traque à ses enfants rabbi naftali tous les jours il écrivait un céder de décrire des lettres c'était comme le téléphone du matin à l'époque n'avait pas de téléphone alors comment comment on renforçait les gens comment c'est pas une lettre ouais s'il aurait aujourd'hui l'internet et les whatsapp et toute la journée il était dessus rabbi naftali en train d'envoyer des textons dans le monde en entier parce que ben c'est ça qui faisait rabbi natan il avait un céder qu'à voix de décrire une lettre de lettres maintenant alors ils ont ils ont écrit ils ont imprimé le premier livre le premier livre était tout petit après ils ont vu que ce livre il a fait beaucoup beaucoup de bruit dans le monde alors alors il ya eu encore plein de lettres qui sont revenus et là rabbi naftali de chérine il a réimprimé un autre un deuxième un deuxième livre de allumé troufa qui est qui est allumé troufa d'aujourd'hui ce sont les lettres que rabbi natan a écrit et et là bas mes amis celui qui veut un petit peu connaître la grandeur de rabbi natan il faut qu'il lise la la préface que rabbi naftali de chérine a écrit sur le allumé troufa c'est un une des plus belles louanges qui existent qu'ils ont été écrits sur rabbi natan on n'a pas des louanges qu'ils ont été écrits sur rabbi natan on a les louanges qu'ils ont été écrits sur amen ou mais qui peut écrire sur rabbi natan et ben là dans ce livre là dans cet acte d'ama du allumé troufa il y a des louanges sur rabbi natan et là-bas rabbi naftali de chérine il dit comme ça moi je connais et rabbi natan j'ai connu rabbi natan et je connais aussi son emploi du temps il dit je vais vous décrire un petit peu son son temps et là-bas il dit rabbi natan rabbi nahrman de chérine il dit rabbi natan pendant six ans il était en marloquette loin de sa maison rabbi natan a construit le cloise avec zéro argent et avec des élèves qu'ils étaient tous pauvres donc rabbi natan était toujours obligé de demande mendicité pour acheter un terrain construire le cloise et le maintenir pendant toute l'année déjà ça ça prend ça prend toute une journée tout le temps mais il dit rabbi natan il avait plus que ça puisque rabbi natan il a écrit plus de dix mille pages grands de l'écouté à l'achot des ridoushim que juste ça juste pour écrire le likouté à l'achot il faut plus qu'une vie en entière rien que le likouté à l'achot il dit rabbi nahrman de chérine rien que le likouté à l'achot il faut une vie en entière pour l'écrire en a en ne faisant rien par ça rien et rabbi nahrman de chérine c'était un gaon les amis rabbi nahrman de chérine il sait ce qu'il dit c'est ce qu'il parle c'était pas qui c'était un gaon à un bédine c'était le à bédine de qu'il a de chérine le raf de chérine 26 générations c'était des rabbi nîmes des daya nîmes 26 générations 26 générations c'est parce que c'est 26 générations c'est plus que mille ans mille ans de daya nîmes fils père fils père fils mais lent d'anime rabbi nîmes tzadikim le raf de chérine c'est le dernier la dernière ligne la raf de chérine il dit moi je sais moi c'est dans mon adn moi la lame d'anout la torah la ira djamain le chasse bavlir ou chalmi midrash rabat an kouma qui devait à riser à kadoch tu connais or moi c'est dans mon adn moi moi quand je suis né je suis né avec ça c'est juste et il dit je vous dis le lycoute à la rote pour écrire le lycoute à la rote il faut une vie mais le problème c'est que rabbi nathan il s'est rapproché de rabbi nous à l'âge de 22 ans il a commencé à écrire le lycoute à la rote à l'âge de 33 ans et il est mort à 65 ans donc de 33 ans à 65 ans il a écrit dix mille pages que chaque page peut faire une bombe atomique que chaque page c'est comme une révolution de ce qu'il a dévoilé einstein égale mc2 dix mille pages comme ça pas une pas une une dix mille pages comme ça il dit mais c'est pas ça le problème le problème c'est que mis à part ça il a écrit la même quantité la même quantité de pages en lettres qu'il a envoyé à tout le monde alors alors c'est quand il a écrit le lycoute à la rote alors il dit rabbi nathan mais non mais je vous encore rien dit parce que mis à part ça rabbi nathan il avait son céder son céder que rabbi nous lui avait donné et dans le céder que rabbi nous il lui avait donné c'était de terminer le chasse mishnayot une fois par mois une fois par mois 18 pratiques de michnayot tous les jours tous les mois vous prenez ce que j'ai en train de vous dire mise à part le céder qu'il avait du chou khan arour qui le terminait une fois par an cinq pages et demie par jour par jour de chou khan arour pas en le lisant comme des pays lignes en étudiant l'étudiant comme il faut appris devait terminer le chasse il devait terminer à ben nous lui avait donné un céder qui valait qui maintient maintenant il dira ben nous mais ça c'est mise à part six ans que tu prends dans sa vie que pendant six ans il n'avait pas où dormir où il était poursuit pour 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 mort qu'on voulait le tuer il n'avait pas de livres il était en prison comment tu tiens tout ça en six ans tu relèves comment il dira ben nous mais à part ça à part ça mes amis il ya le l'écouté de filotte pour écrire le l'écouté de filotte c'est pas j'ai une demi-heure ce soir je vais écrire une petite prière pour écrire le l'écouté de filotte l'écouté de filotte comment il est fait comment il est basé mais ça prend des journées des journées des journées des journées des journées des journées pas des journées de préparation pour pouvoir mettre à l'écrit parce que rabbi nathan il dit ce c'est quoi les prières que j'ai fait c'est quoi c'est je suis allé dans la forêt et j'ai pris h&m et d'un coup j'ai eu des arguments je me suis dit ah c'est un bel argument ça faut que j'écris après ça après des années plus tard il refait des doutes sur cette fille là il a un nouvel argument alors il réécrit à s'il faut que je leur écrire et de cet argument à un autre argument et comme celle de l'écouté à de filotte se construit se construit mais maintenant mes amis il ya plus beaucoup plus que ça il ya quoi il ya le tous le tous qu'est ce qui a imprimé les livres d'orabénou qui est ce qui a créé une machine à un prix d'imprimante chez lui à la maison qui a qui a acheté des lettres qui les a trempé dans le micve et chaque lettre il les a trempé et qu'il a tamponné de feuilles à feuilles parce que comment c'était à l'époque à l'époque il n'y avait pas de machine à l'époque tu prenais un tampon où tu mettais tout tout ce que tu dois faire dans une une page et ce tampon là tu tamponnais mille livres comme ça mille livres allez après que tu terminais cette page tu refaisais un autre tampon tu écrivais tuer et un vasier à drogue mille fois papa 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 ça prend du temps qu'est ce qu'il a fait il a fait le kit sur l'écouté moral le suprématio c'est faire amie d'autres le l'écouté moral premier le l'écouté moral tignana et le l'écouté moral avec à la fb après il ya eu le l'écouté de filot premier le l'écouté de filot deuxième après il ya eu le l'écouté à la fois qu'il fallait le l'écouté et de saut et chez mota tzadikim quitte sur l'écouté moral ça prend du temps tout ça qu'est-ce qui vit donc le temps il existe ou pas de vie mais c'est lui qui fait le compte le temps ne peut pas exister il dit rabbin ahman de tchérim je vous dis que ce qu'un homme il regarde ce qu'il a fait rabbin atan depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 65 ans et tu me et tu fais rentrer dans tout ça c'est quoi le temps tu te dis béhémet le temps c'est c'est toi qui le perçoit c'est c'est toi qui le perçoit et rabbin atan il avait deux montres et c'est une lettre la lettre pé 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 ou là bas un quoi c'est justement quelqu'un qui garde le temps qu'il arrive à à se surmonter du temps c'est comme ça que ça fonctionne il ya rabbi la bia terre de tes plis qu'il a écrit un livre en entier sur ça et mouna it era la et mouna dans les itimes la et mouna dans le temps de faire rentrer la et mouna dans le temps quand tu fais rentrer la et mouna dans le temps le temps il y'a une autre façon de de comment il se il se le temps c'est le plus important de tous mes amis mais c'est le plus important de tout le temps avec le tout oua pas le ton n'a pas le ton il faudrait il faudrait qu'un jour on parle de de sa bmf de faire un cours sur le temps c'est un sujet qui me tient énormément et que c'est quelque chose qui est très important et que rabbi nous il parle de ça tellement et qu'il a dévoilé rabbi nous des secrets sur le temps ben et mètre que vous savez qu'il y a un livre que rabbi avram ben rabbi nahman il a écrit ce livre il s'appelle emouna beye diya rouhani la foi dans la connaissance divine et rabbi avram ben rahman il a dit j'interdis d'imprimer ce livre j'interdis ce livre là il est fondé d'après la torah 66 et d'après le septième mendiant des sept mendiants et la barre avant beret marmène dévoile clairement ouvertement comment le temps et l'espace n'existe pas en l'expliquant d'une manière logique d'après la torah de rabbi nous ils dévoilent des choses que avant que encore albert einstein il avait déjà dévoilé d'ailleurs eux deux ils étaient dans le même temps et là bas ils dévoilent des choses qui sont énormes et donc ça veut dire que rabbi nous il a dévoilé des notions à travers à travers ce qui se passe dans ce monde ci des notions mamas qui sont énormes quand on explique des ridoushim que si on les connaissait et rabbi avant berner man il a dit je ne peux pas imprimer ce livre parce que ce livre peut enlever le libre arbitre behemmet et nous on doit servir à chème avec le libre arbitre et ce livre il est il se donne de main en main à travers des anciens élèves de classe et des bresselèves et que même les gens qui qui voient ce livre là c'est à dire même si demain aujourd'hui on l'a le livre on n'a on n'a même pas la possibilité de le comprendre tellement il est compliqué même même de le comprendre on n'arrive pas tellement il est déjà vu à l'écoutime déjà et donc de qui sont mes amis c'est c'est il ya beaucoup de choses à dire à ce sujet là maintenant on a quand on n'a pas le temps écoutez maintenant mes amis parce que là ça devient de plus en plus encore encore puissant donc qu'est ce qu'on a appris jusqu'à maintenant on a appris que que la émouna c'est d'après ta émouna comme ça le temps existe et comme ça tu as de la mémoire ou de l'oubli alors maintenant il dira ben ben nous je vais vous prouver ça je vais vous prouver ça dans ce qui est écrit dans l'agma vous êtes avec moi ou pas parce que là si vous ratez est ce qu'il ya juste un petit truc à boire là bas au fond s'il vous plaît non non vas-y quelque chose de frais de frais ouais alors il ya écrit comme ça écoutez mes amis ça veut dire quoi la lettre merci la lettre même sophie et sa mère elle se tenait par miracle dans les tables de la loi est ce que vous savez ça non que le même sophie on va voir pourquoi et le sa mère le même et le sa mère la torah l'agmara il nous dit dans l'agma dans ma série de shabbat que dans la table de la loi il y avait deux miracles permanents nous en dit permanent tout le temps permanent de miracle permanent c'est quoi les deux miracles premièrement tout ce qui a été gravé dans l'étape de la loi c'était gravé des deux côtés c'était pas gravé juste comme ça ça veut dire c'était recto verso c'était troué et et le plus beau c'est quoi c'est que des deux côtés tu voyais écrit normal normalement quand tu l'écris c'est que d'un côté que tu vois normal de l'autre côté tu vois à l'envers l'agmara il nous apprend que dans l'étape de la loi comment c'était écrit recto c'était écrit aussi verso pareil c'était pas inversé c'était pas miroir c'était pas miroir c'est pas effet miroir maintenant le deuxième miracle c'était quoi le deuxième miracle si l'étape de la loi ils étaient gravés d'un côté à un autre côté c'est à dire des deux qui étaient perçants de côté alors on a un problème avec deux lettres c'est quoi les problèmes avec deux lettres c'est le même sophite et le samer puisque le même sophite il est complètement fermé et que le samer il est complètement fermé donc quand tu quand tu graves un rond comment il va tenir le le petit bout qui en plein milieu il tombe ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire quand tu fais un rond donc pour que je maintiens le rond il faut qu'il ya deux dents encore eu un mot un un morceau de pierre qui fait la forme ou du même ou du samer donc dans le même le samer des d'état de la comment ça se faisait alors attendre avait à nous dit même mais sa mère des nests ayons dit c'était un miracle qu'il y avait de la pierre dans le trou du samer ou du même sophite qui restait dans l'air en évitation d'accord mes amis comme ça c'est écrit pourquoi le même et le samer déjà il faut savoir mes amis que le même sophite et le samer ce sont les deux seules lettres au monde qui représente tout dans le monde en entier ça représente tous les astres toute la création de ce monde parce que le même c'est le carré et le samer c'est le rond dans le dans le maintenant le même mes amis il y a c'est la seule lettre de tout l'alphabet qui est très spécial que comment on la prononce le même c'est en rajoutant de sa même lettre même c'est quoi même de même dans dans le va via un ioud au milieu ou à l'ef ou un ré elle n'est pas toute seule le même il est tout seul il n'y a pas de déclinaison mais dans le mot même comment ça s'écrit même le même ça s'écrit un même qui est ouvert et un même qui est fermé la ronde ou pas et regardez bien que le même si une lettre qu'on le dit que dans les lèvres au bout de la bouche et il ya écrit dans l'huile kuchimouni ça nous apprend que le même quand la bouche elle commence à parler de quelque chose même ouvert c'est la bouche qui ouvert tout de suite après le même il ya le même sophie qui est fermé quand tu ouvres ta bouche vaut mieux la ferme et même ouvert même fermé mais m c'est comme ça quand tu ouvres ta bouche sache que vaut mieux la ferme et ferme ta bouche c'est ça le même sophie même tu ouvres ta bouche parce que c'est c'est une lettre qui est de de la de fatale c'est à dire de la des lèvres c'est même pas parce qu'il ya des lettres qui sortent de des dents du palais la langue et la gorge ça c'est c'est le premier c'est fatale c'est là donc c'est ça que ça nous apprend c'est pour cela aussi que la torah elle commence par qu'elle n'être la torah orale même comment mais mataï cori ne tchema behar vit et par quoi elle se termine la torah orale par un même sophie achet moslea moïtène à chamivarech et amour bas shalom donc la torah elle commence par un même et termine par un même sophie le monde en entier il dépend dans la lettre même maintenant le sa mère mes amis c'est un khidou jusqu'encore plus grand le sa mère pourquoi comment on écrit le sa mère on écrit le sa mère même et raf naron prend le sa mère au début mais le de côté et prend le même et le raf même c'est combien 40 raf c'est combien 20 40 plus 20 60 c'est sa mère dans le mot sa mère il ya aussi le mot sa mère ça veut dire que le sa mère il était avant le même avant que le sa mère il a été créé avant que le même il était créé le sa mère il était déjà créé parce que dans le mot sa mère et le moment même raf dans le moment même raf aussi il ya le mot maintenant il dira ben nous comme ça qui masse ou prix n'a qu'il dira ben nous masse le même et le sa mère dira ben nous c'est du niveau de l'oubli c'est pour cela que les haramim nous ont appris ça ne ressemble pas quand un homme il étudie 100 fois par une personne qui étudie 100 et une fois est ce que vous connaissez cette gmara c'est une gmara dans ma serrètre à giga la gmara dans ma serrètre à giga nous raconte de bar ii bar ii est venu chez il est la zaken il est venu chez il est la zaken et il a une grande question à poser c'est quoi la question il dit il ya un pas souk dans le passant qui dit comme ça veshav tem ou reitem ben sadiq les rachats ben oved elohim les hachers lo avado qui veut traduire veshav tem ou reitem vous allez revenir et revoir la différence qu'il y a entre un sadiq et un rachat un serviteur de dieu et un homme qui ne sert pas hachem ok alors bar ii pose la question à il est la zaken il dit il est je comprends pas là c'est quoi la différence entre un sadiq et un rachat et un serviteur de dieu et quelqu'un qui sert pas hachem un sadiq c'est un serviteur de dieu et un rachat c'est quelqu'un qui sert pas hachem pourquoi il y a écrit et on verra la différence qu'il y a entre un sadiq et un rachat quelqu'un qui sert hachem et quelqu'un qui sert pas hachem c'est la même chose c'est quoi un sadiq quelqu'un qui sert hachem c'est quoi un rachat quelqu'un qui sert pas hachem alors pourquoi dans le passouk on donne le détail entre un sadiq et un rachat entre un serviteur d'hachem et pas un serviteur d'achem ça aurait suffit juste d'écrire ou d'un sadiq et d'un rachat ou d'un serviteur du jeu et pas ça pourquoi on écrit les deux vous connaissez vous avez compris ce que la question oui ou pas alors je répète le passouk v-shavtem ou ra'item ben sadiq les rachats ben ovet d'élohim les hachers l'eau avado alors l'agma bar ii il dit à hilel aïn ou tzadik aïn ou ovet d'éloquiv tzadik c'est le serviteur de dieu aïn ou racha aïn ou hachers l'eau avado le rachat c'est celui qui ne sert pas hachem donc pourquoi le passouk il se répète à marle il il lui donne une réponse phénoménale il lui dit avdo ve lo avdo tarvaye tzadik en inu le passouk il dit comme ça v-shavtem ou ra'item ben sadiq les rachats ben ovet d'élohim les hachers l'eau avado tzadik et rachat il dit il est la zaken tzadik c'est le tzadik le rachat c'est le rachat le ovet d'élohim et le hachers l'eau avado c'est quoi il dit à hilel les deux c'est des tzadikim le serviteur d'hachem et celui qui ne sert pas hachem même eux c'est des tzadikim alors si c'est comme ça c'est quoi la différence il dit il est tu sais c'est quoi la différence celui qui étudie 100 fois ça celui qui répète 100 fois son étude c'est quelqu'un qui ne sert pas hachem celui qui étudie son étude sans une fois lui ça s'appelle un serviteur d'hachem il n'a pas compris on a dit qu'il faut étudier ça ne ressent pas quelqu'un qui étudie 100 fois et sans une fois la torah il nous dit quand tu étudies la torah il faut que tu fais une razara il faut que tu répètes cette torah sans une fois et si je fais 100 fois si tu fais 100 fois tu t'appelles pas un serviteur d'hachem par contre si tu fais sans une fois tu t'appelles un serviteur d'hachem c'est ce qu'il est la zaken il leur répondu alors bar il lui dit quoi pour une fois il s'appelle en revêt d'achem et pour une fois il s'appelle pas en revêt d'achem vu lui alors il a la zaken il lui dit dis moi quand tu vas dans le chou qu'en bas et que tu as plein de sacs et que tu vas demander au au cheval au monsieur qui fait le trajet tu vas lui dire je dois aller jusqu'à là bas et que nous on sait qu'il fait payer chaque kilomètre donc lui là bas dans le chouc à l'époque ils avaient mis une note de prix que tous les 10 km tu payes une place une pièce tous les 10 km tous les 10 km pour payer une pièce alors il a il a dit si tu dis au monsieur 11 km il va dire de payer combien deux pièces pourquoi deux pièces parce que c'est plus que 10 il lui dit mais c'est eu un juste plus que 10 oui dès qu'il a passé les 10 alors ils ont fait c'est un nouveau tarif sans c'est pas du tout pareil que 101 la différence qu'il y a quand un homme il répète son limoud 100 fois et sans une fois c'est comme le ciel et la terre pourquoi l'agmara ne nous explique pas ça l'agmara nous donne un fait mais c'est quoi la raison la ria kadoch il vient il dévoile un secret énorme la ria kadoch il vient il dit parce que comment il s'appelle l'ange on a dit que le travail du yé de serrara c'est quoi son seul travail c'est de nous faire faire oublier comment il s'appelle le yé de serrara sa mère même la grande il s'appelle de sa mère même c'est quoi le sa mère même c'est même sa mère même et sa mère ça fait combien ça fait sans tant que tu étudies et tu fais la raza à 100 fois il ya encore le l'ange du yé de serrara qui te fait oublier mais quand tu étudies sans une fois tu sors au dessus de l'un de du 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 et serrara qui te fait faire oublier c'est ça la différence qu'il y a c'est pour ça la raison il ya un ridouche mes amis dans le midrash il ya un midrash où on raconte c'était qui un c'est pour cela c'est pour cela le midrash c'est là où je viens tout de suite pour expliquer c'est pour cela que le midrash il nous dit comme ça il y a deux ans dans le ciel que leur travail c'est de nous faire faire oublier un il s'appelle masse et l'autre il s'appelle foutez les deux il dit le midrash les deux ça fait la valeur numérique du numéro 100 et masse et foutez maintenant il va encore plus loin le midrash le midrash il dit c'est la raison pour laquelle l'ange michael sa guimatria de michael c'est 101 c'est dès que tu étudies sans une fois tu vas dans l'emprise de l'ange michael pas du l'ange de sa mère même et il va encore plus loin il dit c'est la raison pour laquelle le rave de moshe rabbi nous savez que moshe rabbi nous il avait un rave d'où moshe rabbi nous il a appris toute la torah non moshe rabbi nous il a appris toute la torah par hachem et ce qu'il comprenait pas hachem lui avait nommé un rave qui était un ange c'était un ange cet ange là quand il descendait dans ce monde il descendait dans un corps humain mais il avait un nom alors comment il s'appelait on n'a pas le droit de dire le nom on n'a pas le droit parce que quand tu le dis tu l'appelles on n'a droit que quand on étudie comme on est en train d'étudier je vais vous le dire comment il s'appelait mais qu'une seule fois pas plus et vous allez voir que même le nom du rave de moshe rabbi nous qui était l'ange qui lui a appris toute la torah même son nom quand tu fais la valeur numérique c'est 101 pourquoi parce qu'à cadache beaucoup il a dit puisque moshe rabbi nous il doit étudier toute la torah et la faire donner à tout le ham israël et à l'écrire jusqu'à la fin de tous les temps donc lui à plus forte raison il ne peut pas l'oublier donc je vais lui faire apprendre la torah d'un ange que l'obli n'existe pas en lui que sa valeur numérique sera 101 pour que le l'ange de l'obli ne pourra pas avoir effet sur moshe rabbi nous ok mes amis comment il s'appelle il s'appelait zagna zagael c'était le rave de moshe rabbi nous à la vache alors maintenant quand vous prenez tout le nom zagna zagael vous prenez tous vous voyez que c'est 101 ce 101 là c'était pour nous faire montrer pour que moshe rabbi nous puisse apprendre toute la torah et ne jamais l'oublier et nous on a appris la torah de moshe rabbi nous que moshe rabbi nous n'a pas oublié c'est pour ça que nous on a une possibilité aussi de ne pas oublier la torah la torah elle ne c'est pas comme une science comme les autres que plus tu étudies plus tu peux oublier la torah elle a une puissance qu'on a possibilité de ne pas l'oublier alors c'est quoi qui fait que j'oublie la torah c'est là rabbi nous il vient il nous dit c'est le manque des mouna alors qui mas beguima triam bea mas c'est la valeur numérique de 100 jusqu'à 100 fois alors l'ange de l'oubli il a une puissance c'est pour cela que les chachamim ils ont dit maintenant regardez rabbi nous il va prendre une parole des chachamim il va l'expliquer d'après sa torah qu'est-ce que les chachamim ils ont dit on a dit quoi mes amis tout à l'heure j'ai besoin de vous là il faut que vous vous réveillez pour comprendre le pshad de Rabbenu on a dit tout à l'heure que la mouna tant que tu as de la mouna tu ne peux pas oublier c'est quoi qui fait en sorte que tu oublies c'est le fait que tu n'as pas d'émouna maintenant on a dit aussi n'accorde nous pas on a dit aussi que comment il s'appelle l'ange de l'oubli mas même et sa mère d'accord quand il y a écrit dans les chachamim que même ve sa mère ben naisse ayu omdin Rabbenu il veut nous expliquer même ve sa mère ça veut dire quoi ça veut dire la chichera ça veut dire l'oubli même ve sa mère la chichera ben naisse ayu omdim qui naisse ou efferra chichera c'est quoi un miracle un miracle pourquoi même ve sa mère c'était un miracle qui se tenait sur sur l'étape de la loi parce qu'on a expliqué tout à l'heure que le miracle c'est obligé que ça soit avec de la mouna comment on peut obtenir un miracle qu'on a dit mes amis à travers la mouna que tu as dans ta tefila plus tu as de la mouna dans ta tefila plus ta tefila plus ta tefila il peut créer le miracle si tu crois pas que hachem il peut changer la nature alors ben mais ta tefila ne peut pas changer de nature mais si ta mouna elle est aussi grande que elle peut changer la nature alors ça peut changer alors il dira ben nous c'est ça le pshat même ve sa mère ben naisse ayu omdin c'est dire quoi même ve sa mère on a dit c'est référence à l'oubli on a dit que l'oubli elle vient à cause de manque de mouna donc ben naisse ayu omdin ça veut dire quoi ben naisse ben naisse c'est le miracle le miracle qui dépend de la mouna de la tefila omdin en omdin en la tefila ça veut dire quand tu fais une tefila et grâce à ça tu as le naisse même ve sa mère il tombe pourquoi parce qu'il n'y a plus de chichera parce que la chichera elle vient quand il y a de la mouna quand il n'y a pas de mouna donc là on comprend qu'est-ce que ça veut dire même ve sa mère ben naisse ayu omdin ça veut dire quoi ? ça veut dire que le même et le sa mère on peut l'exploser on peut l'éclater comment ? quand tu as de la mouna et de la tefila et qu'il fait le naisse ben naisse ayu omdin grâce à ça le même et le sa mère il a la possibilité de tomber et de se maintenir oui mais Rabenu toujours il change la Rabenu il ne rentre pas dans Rabenu il joue juste avec les mots quand ça se fait qu'il ne rentre pas il rentre Israël là-dedans ? non pas toujours il rentre le hignan non mais dans toute la taille il rentre à chaque fois ce cerf parce que c'est pris la police nous avons tout à voir et ici il n'a pas fait rentrer c'est pas obligé que ça se rentre mais maintenant mes amis il faut savoir une autre chose je voudrais vous lire si avec votre permission le commencement de la Torah de Samerbet qu'on a parlé de l'aïmouna qui est très important pour récapituler ce qu'on a étudié mes amis et pour faire un sikoum de ce qu'on a étudié c'est de savoir une chose j'ai oublié de vous dire dans le Likuta Allahot il y a écrit ça s'appelle quoi l'oubli et ça s'appelle quoi la mémoire si quelqu'un il dit écoute frère je sais pas ce qui m'arrive je commence à oublier plein de choses j'ai oublié où j'ai mis mes mes clés j'ai oublié où j'ai mis ça peut-être ça aussi ça s'appelle d'oublier ou alors d'oublier ça s'appelle quelque chose d'autre quand on parle de perdre la mémoire il dit Rabi Nathan c'est certain dans l'ilchot Rabi Nathan il dit c'est évident que ce monti il faut l'oublier complètement et que celui qui se rappelle de ce monti ça s'appelle pas quelqu'un qui a de la mémoire ce monti il a pas besoin d'être d'être rentré dans la mémoire c'est le Yetserara qui nous fait faire rentrer ce monti il faut l'oublier on a pas besoin de se rappeler de ce que j'ai fait hier ou avant-hier qu'est-ce que j'ai mangé qu'est-ce que j'ai pas mangé et où j'étais en vacances ça m'emmène nulle part ça prend de la place dans ma tête par contre c'est quoi qu'il faut se rappeler ce qu'il faut se rappeler c'est que je suis venu dans un monde où je peux partir en un clin d'oeil je peux mourir en espace de trois secondes pour mourir mes amis ça prend pas beaucoup de temps pour mourir ça prend une seconde quand ça arrive c'est toujours par un éclair on sera jamais mis à garde qu'on va mourir c'est Hachem qui choisit ça se fait directement donc il dit Rabbeinu un homme qui a un petit peu de cervelle un homme qui a un peu d'intellect il fait le compte que pourquoi je suis venu dans ce monde-ci pour découvrir Akadosh Baruch Hu pour me rapprocher d'Hachem pour prendre un maximum de connaissances pour connaître Akadosh Baruch Hu en haut donc je dois essayer d'appliquer découvrir Akadosh Baruch Hu à travers la Torah et les Tzadikim et essayer de marcher dans leur chemin tout ce qui n'est pas de ce contexte là je n'ai pas besoin qu'il reste dans ma tête il dit Rabbeinu Akadosh dans la Torah 54 il dit Rabbeinu on a l'obligation de se rappeler l'Iskor be'alma de'ate de se rappeler du monde futur par deux possibilités première possibilité tout homme tous les matins quand il ouvre ses yeux il a l'obligation de se le dire dans la bouche et dans sa tête je suis dans ce monde-ci qui est un monde éphémère et le monde essentiel est le monde après la mort le monde futur et tout ce que je fais ici il n'a pas de continuation tout est mis de caler tout est tout a une fin ce qui n'est pas dans le monde futur il n'y a qu'une seule chose c'est la spiritualité il n'y a que ça qui me reste et la deuxième façon de comment se rappeler du monde futur il dit Rabbeinahman c'est d'essayer dans chaque pensée, paroles et actions dans chaque mesure de la journée d'essayer de connaître et de de reconnaître la voix d'Hachem comme à Hachem il m'appelle pour revenir à lui à travers tout et rien maintenant il dit Rabbeinah ce travail là, si on ne le fait pas tous les jours alors on perd la notion du but de ce monde-ci malheureusement quand on perd la notion du but de ce monde-ci alors on a plus de facilité de se noyer dans les tas à vote qu'il y a dans ce monde dans le travail, dans les actions et c'est plus difficile par contre quand je m'efforce tous les jours même si ça devient machinal je m'efforce de me rappeler que ce monde-ci c'est un monde de passage et que c'est pas le monde essentiel et que je suis juste de passage et que c'est momentané on a plus de facilité de pouvoir comprendre la Torah, prier Hachem, appliquer Torah au mitzvot et penser comme il faut le penser donc tout ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant que Emunah c'est pour la mémoire et moins tu as de la Emunah moins tu as de la mémoire tu te rappelles moins de choses on ne parle pas de bêtises on parle de ce qu'on a besoin réellement de se rappeler vous savez mes amis au tout début du Mishnab Rura il y a là-bas le Mishnab Rura il écrit une longue les mitzvot t'midiot il y a des mitzvot mes amis qu'il faut se rappeler dans la Torah 6, 10, 12 ça dépend il y a une mitzvot assez de Horaïta de se rappeler du Harsinaï tout le temps de se rappeler du Shabbat de se rappeler de l'histoire de Myriam quand elle a dit du Hachanara de se rappeler de plein de l'Aman de l'Aman aussi Bilam maintenant c'est quoi ces choses-là ? ça s'appelle des Srirot normalement la Torah nous dit rappelle-toi et n'oublie pas c'est-à-dire que normalement on doit vivre tout le temps avec ces points-là qu'Akadosh Baruch Hu nous demande rappelle-toi quand un homme ne se rappelle pas il perd des mitzvot l'Akadosh Baruch Hu nous demande qu'il faut se rappeler parce que ça a un impact dans notre travail il dit le Mea Nahal sur cette Torah sur l'Hashmata de cette Torah il dit on a un problème c'est que quand un homme en fin de compte il se présente devant Hachem pour parler devant Hachem à ce moment-là même il oublie tout ce qu'il doit demander il dit le Mea Nahal Rabbi Altam il explique il se passe dans la journée des choses où tu te dis dans la journée je vais prier pour ça je vais prier pour ça dans mon Idbodédou et au moment où il arrive et qu'il doit parler et qu'il doit dire ce qu'il a besoin de dire il oublie tout alors il commence à parler d'autre chose et il dit il dit le Mea Nahal et comme ça le Yetserara il peut avoir l'homme un homme qui va faire même Idbodédou pendant toute une vie rien que parce qu'il le fait tomber dans l'oubli toute une vie un homme qui va faire Idbodédou jusqu'à ce qu'il va faire Idbodédou on va dans des quivrés de Tzadikim on va chez Rabbi Mir Balanes chez Rabbi Shimon Bar Yochai on va à droite à gauche etc et là qu'il se passe quoi ? et là il se passe quoi ? on ne sait même plus quoi faire on ne sait pas quoi demander on est là on est un petit peu perdu on ne sait pas comment et tout ça c'est à cause de quoi ? c'est parce qu'on a un problème de la mémoire et de l'oubli et ça c'est un manque d'émunah parce qu'on n'a pas la notion de qu'est-ce que c'est l'émunah de combien Kadosh Baruch Hu est grand et comment ça nous fonctionne et il nous apprend Rabbe Noa Kadosh ce qu'on a réellement besoin de se rappeler c'est de la raison pour laquelle on se tient dans ce monde-ci et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à tout ça et plus on arrive à se maintenir ce zikaron là cette notion de mémoire plus on arrive à travailler et à faire ce qu'on a besoin de faire automatiquement c'est sûr et certain que quand un homme il est dans un travail et que ce qu'on lui demande de faire dans son travail ce n'est pas clair ce n'est pas clair alors automatiquement ce qu'il fait c'est mauvais mais quand un homme on le rappelle c'est quoi son travail et qu'est-ce qu'il doit faire pendant tout le temps alors même s'il fait mal son travail au moins il est toujours dans ce qu'il doit faire donc quand un homme il a devant ses yeux je suis dit Hachem l'Enegditamide qu'il est là et que c'est ces choses-là et ces points-là importants que je dois prendre à chaque fois alors automatiquement on a la possibilité de pouvoir maintenir le but et se rappeler du but et d'aller à fond le plus qu'on peut mais quand la Emouna ça donne le zikaron et le zikaron grâce à ça ça nous donne la possibilité de pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire mais de savoir quoi se rappeler quoi oublier et grâce à ça de fonctionner d'une manière qui soit on avait expliqué il y a très longtemps après, juste après, quand on a repris les cours sur l'Agmara dans Maseret Brachot où là-bas il y a écrit où Akadosh Baokou il dit je vais je vais je vais oublier toutes les fautes du peuple juif et dans un autre endroit il y a écrit je ne vais pas oublier les fautes de toi Akadosh Baokou et on pose une question comment, d'un côté écrit qu'il faut oublier et d'un côté écrit qu'il ne faut pas oublier on avait fait tout un ouais, c'était toute une Torah alors là-bas on avait expliqué là-bas on avait expliqué quelque chose d'important c'était quoi c'est qu'il y a un travail qu'il faut oublier des choses et il y a un travail qu'il faut se rappeler des choses il faut oublier ce monde et se rappeler du monde futur mais là quand on écoute à l'époque il faut se rappeler et oublier c'est du coup la future exact, exact nachon 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 et après c'est quelqu'un du futur dans son coeur il y a mal et s'il se rappelait du monde ça c'est bien que ce monde-là c'est que le quartier alors il le laisse partir et là il vient de se rappeler d'oublier la future de ce qu'on vient de la force et de se rappeler que c'est un futur c'est deux c'est de se rappeler un se rappeler de ce qu'il faut se rappeler et un de se rappeler de ce qu'il faut se rappeler de se rappeler du tarlit de se rappeler du tarlit et d'oublier ce qu'il faut de ce monde-ci et les les deux c'est un zikaron c'est pas un plus nachon les deux c'est un zikaron c'est un travail qui va au plus et qui va au minus c'est un travail qui est passif et actif nachon il y a rien donc avec le temps et pas le temps parce que tout dépend du temps et le temps c'est toi qui le crée à travers taimuna ou pas donc c'est comme une roue qui se répète toujours en même temps et qui fait en sorte que c'est toujours toi qui maintient la les reines non ce monde non ça c'est lié de serrac il faut oublier le ce monde il t'embrouille le monde il t'embrouille le monde il te fait faire dire j'ai pas le temps quand c'est complètement faux quand quelqu'un il vient il dit j'ai pas le temps c'est le plus grand chécart du monde en entier parce que c'est ça le yé de serrac le yé de serrac c'est qui vient qui te dit j'ai pas et j'ai pas le temps c'est pas vrai le temps tu le trouves c'est juste ça dépend de toi c'est ça qui nous apprend ici Rabenu plus tu as de laimuna plus tu as du temps plus tu as de laimuna plus le temps n'a pas en prise sur toi et plus tu as de laimuna moins tu oublies et ta mémoire elle est conservée et qu'elle a tout ce qu'elle a besoin d'avoir le temps de s'y dans la conversion de 183 ou 284 quand il va voler il vaut du temps il vaut du temps il va voler il appelle ça va voler le kava et kovem nefesh donc mes ratachés mes amis ce qu'il faut essayer de prendre ce soir déjà c'est une nouvelle notion c'est la notion que l'obli et le temps ça dépend de laimuna ça ne dépend pas de quelque chose d'autre tout est en fonction de taimuna c'est justement ces deux choses là l'obli, la mémoire et le temps il est en fonction de taimuna plus tu as de laimuna plus le temps et plus ta mémoire elle grandisse moins tu as de laimuna moins tu as du temps et moins tu as de cervelle et moins tu te rappelles de ce qu'on t'apprend et de ce que tu dois te rappeler tout le temps vous savez mes amis dans Etzot Amevoarot Rabbi Shemshan Barski il a écrit ce conseil là dans Etzot Amevoarot et là bas il a écrit une seule chose il a écrit le concept de cette Torah là de ce conseil de cette Torah là il dit vous savez une chose qu'il faut demander à Hachem et tout le temps c'est de savoir se rappeler le conseil au moment présent il dit un homme quand il étudie tous les jours comme chaque juif il a un céder on étudie tous les jours un céder un peu ça un peu ça et on apprend de la Torah on apprend des conseils de la Torah on apprend, on apprend qu'il faut faire le maasser qu'il faut manger doucement il faut faire de la tzedakah c'est des conseils tout ça on apprend c'est des choses qu'on apprend maintenant il dit le problème c'est quoi c'est que quand toi tu es dans une situation qui est un peu difficile ou grave ou d'une chute le problème c'est que tu ne sais pas c'est quoi le conseil qui va t'aider tu te rappelles plus parce que tu as lu tellement de choses mais c'est certain que dans tout ce que tu as lu dans toute ta vie il y a une phrase qui doit t'aider à ce moment là où tu es donc il dit Rabi Chimchand Barsky ben mec ce qu'il faut demander à Hachem quand un homme est pris c'est de se rappeler du conseil que j'ai lu au moment où je besoin ma mâche donc il dit Rabi Chimchand Barsky et ça c'est grâce à l'aïmouna l'aïmouna fera que tu ne vas pas oublier tu auras toujours le conseil mais quand on n'a pas d'aïmouna alors au moins il faut prier Hachem que je puisse me rappeler des conseils que j'ai étudiés au moment présent que je suis dans la situation qui est difficile Bezrat Hachem Hachem y'azrenou